Passons maintenant aux mécanismes moléculaires de l'oncogénèse. Dans cette partie, on va parler des modèles utilisés en cancérologie. On va parler encore de quels sont les gènes impliqués dans la progression tumorale, les proto-oncogènes, les gènes suppresseurs de tumeurs, quels sont les mécanismes moléculaires qui aboutissent à les altérations de ces gènes, qui sont les proto-oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs, et quelles sont les fonctions de ces deux familles de gènes. Passons maintenant aux modèles utilisés en cancérologie. On a deux modèles, un modèle qui s'appelle in vitro et l'autre qui s'appelle in vivo. Je pense que vous connaissez la différence, un modèle in vitro, ça veut dire que c'est en vitre, c'est dans les tubes, en laboratoire, sur les cellules isolées, ce n'est pas dans un organisme anti. Par contre, un modèle in vivo, ça veut dire quelque chose de vivant, c'est un modèle où on utilise les êtres vivants, comme les souris, les chimpanzés, etc., dans nos études. Dans le modèle in vitro, là, ce système a beaucoup d'avantages, puisqu'on peut contrôler beaucoup des facteurs. C'est un système plus simple. Les facteurs extérieurs, environnementaux, on peut les contrôler facilement dans le milieu de culture où nos cellules se retrouvent. On peut rajouter des protéines, on peut faire des irradiations là-dessus, de la lumière UV. Après, on peut étudier qu'est-ce que s'est passé au niveau de ces cellules. Est-ce que ces cellules ont rentré en apoptose ? Est-ce que ces cellules n'étaient pas touchées ? Est-ce qu'il y a des gènes qui s'étaient mutés ? Donc là, c'est un système simple, relativement simple, où on peut manipuler plusieurs facteurs, on peut changer plusieurs facteurs qui entourent les cellules et on regarde les facteurs, les influences de ces facteurs. par contre, ce système, là, ce que vous voyez devant vous, par exemple, des cellules en culture, dans les flasques, en plastique, comme vous voyez devant vous, ce qui est en rose, c'est les milieux de culture et à l'intérieur, on trouve les cellules. Par contre, le modèle in vitro, c'est vrai que c'est un modèle simple, qu'on peut manipuler les gènes, mais par contre, c'est un système qui est loin de l'état naturel de la cellule. La cellule, elle ne vit jamais isolée de son environnement, isolée de facteurs environnementaux, des facteurs hormonaux, etc. Afin de regarder vraiment ce qui se passe, on doit passer vers un système d'études in vitro. Là, par exemple, un des animaux les plus utilisés dans les modèles in vitro, ce sont les souris, par exemple, les souris nudes, qui sont des cellules, voilà, qu'ils n'ont pas un système immunitaire, on fait les greffer des cellules tumorales et on regarde comment ça se passe, on peut donner des traitements, on peut regarder l'évolution de cancer, etc., plein de choses. On a encore les souris transgéniques, ça veut dire des souris où leurs gènes sont modifiés, on les a demandés avec une modification précise de leurs gènes et on regarde au niveau de l'organisme entier, qu'est-ce que ces changements ont abouti, ils ont donné à quoi, est-ce qu'ils ont développé un tumeur, est-ce qu'ils ont défendu le corps de l'organisme contre le tumeur, etc. Donc ça diffère d'une expérience à une autre, quels sont les gènes modifiés, qu'est-ce une souris nude ? Et là, vous regardez, on pouvait suivre l'évolution de ces cellules. On a regardé, par exemple, que ces cellules ont une caractéristique métastasique, il y a un potentiel métastasique. Les cellules ont quitté leur foyer de greffe et ils ont envahi d'autres tissus de corps. Donc là encore, dans d'autres expériences, on peut regarder sans rentrer trop en détail dans les expériences, on peut regarder même l'enjeu de genèse, s'il y en a de formation des nouveaux vaisseaux sanguins dans ces souris, les pauvres souris. Dans le modèle in-vivre encore, on peut après récupérer les cellules et de repasser vers un modèle in vitro. Pour simplifier les choses, on a commandé une cellule, une souris transgénique, on a fait notre expérience là-dessus, on a essayé, par exemple, un nouveau traitement. Après, on peut récupérer les cellules, ou bien les tissus de cet organisme et de l'étudier in vitro. On peut regarder, par exemple, le niveau d'expression génie, si les gènes sont surexprimés ou sous-exprimés par rapport à l'organisme normal, non-tumoral. Par exemple, là, on regarde les récepteurs d'estrogènes dans des cellules tumorales. Vous voyez, par exemple, dans les cellules normales, il n'y en a pas des récepteurs d'estrogènes. Par contre, dans les cellules tumorales, on a trouvé plus de 90% des récepteurs exprimés sont des récepteurs de l'estrogène. Alors là, l'estrogène, au niveau d'un tumeur de sein, il joue un rôle très, très important qui va favoriser la prolifération cellulaire, par exemple. Là, à partir de cette expérience, on peut constater que l'estrogène, il joue un rôle. Là, il y a une différence entre une cellule normale et une cellule cancéreuse, tumorale. Là, comment il fait, comment il agit, ça c'est une autre étude. Mais à partir de cette simple étude, on peut constater qu'il y en a une différence au niveau d'expression, au niveau de la quantité des récepteurs d'estrogènes trouvés. Donc, on peut déduire certains rôles de ces récepteurs. En même temps, on peut regarder le niveau d'expression, comme on a dit, d'ADN, donc la quantité d'ARN, sans rentrer en détail dans une puce ADN, comment on peut l'analyser, ça c'est quelque chose, bon, qui n'est que vous n'êtes pas responsable de la comprendre. Donc, c'est un simple processus, une expérience, qu'on peut regarder à quel niveau chaque gène est exprimé. Chaque gène, il a exprimé quelle quantité d'ARN. Maintenant, quels sont les gènes impliqués dans la progression tumorale ? Donc, comme on l'a dit, il y a deux grandes familles qui sont impliquées dans le processus tumorale. On a la famille des oncogènes et la famille des gènes suppresseurs de tumeurs. Donc, les oncogènes sont tous les gènes qui favorisent la réplication, la prolifération cellulaire. En cas d'une cellule cancéreuse, on aura un gain de fonction. Ces gènes possèdent un gain de fonction. Ils possèdent une fonction, une activité plus importante qu'une cellule normale. par contre, les gènes suppresseurs de tumeurs, depuis leur nom, ce sont des gènes qui sont responsables d'arrêter la prolifération, la progression d'un tumeur. Là, dans ce cas-là, ces cellules, ou bien ces gènes, pardon, ils vont avoir une perte de fonction. Ils vont arrêter de se fonctionner. Donc, dans une cellule tumorale, les oncogènes possèdent un gain de fonction et les gènes suppresseurs des tumeurs possèdent une perte de fonction. Donc, proto-oncogène, pourquoi on l'a appelé proto-oncogène ou pro-oncogène ? Ça veut dire que c'est un gène qui est actif dans une cellule normale. C'est une gène qui est importante pour que la cellule normale rentre en prolifération. Mais, lorsque ce gène-là, elle sera mutée ou altérée, elle aura un gain de fonction, elle sera plus active et elle induit d'une manière plus importante la prolifération cellulaire. Ce qui est le cas complètement inverse, une mutation dans un gène suppresseur de tumeurs dans une cellule cancéreuse va lui permettre de perdre sa fonction complète. On a une protéine qui est absente ou non fonctionnelle. Là, on a besoin que les deux allèles de l'antéoncogène doivent être altérées afin que cette protéine, ou bien que cette protéine, voilà, elle sera inactive. Ça, c'est ce qu'on appelle une altération bialélique. Donc, résumons-nous, on a deux familles des gènes qui règlent le processus et la progression de la timorogénèse, les suppresseurs de tumeurs et les proto-oncogènes. Dans les gènes suppresseurs de tumeurs, on a deux types de gènes. On a les gènes impliqués dans le maintien de l'intégrité du génome. Donc, ce sont des gènes de surveillance qui vont surveiller et réparer notre ADN, qui vont éliminer et détecter les mutations, donc ce qu'on appelle une famille des gènes, les caretakers. Et on a encore les gènes impliqués dans la prolifération et la survie cellulaire, ce qu'on appelle les gatekeepers. Donc, on a deux familles de ces suppresseurs de tumeurs. La première, elle rentre avant que la mutation ait subi, ce que sont les caretakers, et les autres qui rentrent en jeu après que les mutations ont subi, qui sont les gatekeepers. Donc, ces gènes-là, comme vous voyez là, revenons à ce schéma, c'est eux qui rentrent en jeu pour détecter et réparer les altérations dans notre ADN. Là, par exemple, la protéine P53 ou bien la protéine RB, elles rentrent en jeu pour détecter les altérations dans notre ADN et de les réparer, sinon d'arrêter le cycle cellulaire, sinon d'induire la peau tous. Aïe, c'est à l'une d'une 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 dure, c'est à l'une dure. Sous-titrage Société Radio-Canada